Hey, listen ! Et salut tout le monde, c'est Farage, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda A Link to the Past. Et aujourd'hui, comme promis, maintenant que nous avons récupéré le marteau, pas mal de choses nous attendent. Euh, qu'est-ce qu'il y a par là ? Rien, hein ? En premier lieu, donc nous avons pas mal, pas mal d'objets à récupérer, et je pense qu'on va surtout se consacrer à ça dans cet épisode aujourd'hui. Donc c'est parti ! Et je vous avais parlé d'un truc que normalement on n'est pas censé faire maintenant, mais que je vais faire. Je vais vous montrer ce que c'est, attendez derrière, faut que je retrouve mon chemin. J'ai un petit peu perdu là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui ? Toute, tu m'attaques, espèce de patate pourrie, là, ou de pomme pourrie, appelez ça comme vous voulez, mais... Wata ! Wata ! Wata ! Wata ! Je vais pas me faire tuer par un oiseau, hein ! Alors, ça tombe bien, y'a une fontaine d'effets juste là ! Donc on va en profiter pour aller se faire soigner et enlever ce bip-bip constant. Merci madame ! Alors, on va prendre le marteau, puisque, comme je vous ai dit, c'est cet objet qui va nous permettre d'aller un peu partout dans le monde des ténèbres. Puisque cet objet va nous ouvrir l'accès... Attention ! D'abord, on va s'occuper de... Wata ! Wata ! Aïe ! Ah, j'avais pas un peu prévu, je croyais qu'il fallait que deux coups ! Da ! Dégage ! Cet objet va nous ouvrir l'accès au pont ! Et voilà, maintenant qu'on est passé là, c'est parfait, on peut accéder à à peu près tout le monde des ténèbres. Je dis à peu près, hein. Parce que c'est pas exactement ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bonjour, au revoir. Ah, j'ai encore oublié de lancer le chrono ! Voilà, c'est bon. Allez, on va dire que ça fait deux minutes. Euh, voyons, là, y'a rien... Ok. Allez, excusez-moi, je fais que passer. Donc là, si vous vous souvenez, dans le monde de la lumière, ça correspond à l'endroit où il y a la maison de Link. Donc voilà son homologue du monde des ténèbres. Je crois que c'est un gars qui vend des bombes, ouais, voilà. Il vend des bombes, très bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est par là. Donc là, en fait, on doit se rendre ici, au deuxième donjon. Mais je vais pas y aller tout de suite. Je vais d'abord aller récupérer un objet fondamental. Hop là. Et cet objet fondamental, il se trouve par là. Souvenez-vous, un moment, nous avons été dans un bosquet où il y avait un jeune homme qui jouait de la flûte. Et je vous avais dit que cet homme serait important pour plus tard. Eh bien, c'est maintenant. Oh, ça fait des siècles que j'ai pas rencontré des personnes normales. Laisse-moi te parler un moment. J'habitais autrefois les bois perdus jusqu'au jour où je suis entré dans un téléporteur magique. Et je me suis retrouvé dans cette forêt des squelettes. Je pense que les deux forêts sont reliées l'une à l'autre. Eh oui. Les deux forêts sont effectivement reliées l'une à l'autre. Donc là, voilà. Le jeune homme qui jouait de la flûte dans le bosquet, qui est d'ailleurs le jeune homme que vous pouvez voir dans mon introduction, dans l'image, à la fin, où il y a la driftance. Il est là. Dès mon arrivée dans ce monde, j'ai été transformé en cela. J'adorais jouer de la flûte dans le monde réel. Il y avait un petit bosquet et beaucoup d'animaux se rassemblaient. Je veux revoir cet endroit à nouveau. Là, c'est là que j'ai enterré ma flûte avec des graines de fleurs. Peux-tu me la retrouver ? Ouais. Alors, je te prête ma pelle. Parfait. Donc, j'ai emprunté la pelle. Je ne vais pas vous lire à quoi ça sert. Vous savez à quoi sert une pelle. Donc là, nous allons arriver dans le bosquet. Ok. Et la pelle, si je me souviens bien, elle est quelque part par là, il me semble. C'est pas possible. Euh... Non ? Alors, c'est par là. Non ? Ah bah je ne me souviens pas bien alors. Euh... Bon bah écoutez, on va chercher. De toute façon, elle est quelque part par là. Et comme il a dit, c'est là où il y a des graines de fleurs. Donc on va creuser un peu partout où il y a des fleurs. On va surtout éviter de reprendre le portail. Ah, il me semblait qu'elle était par là pourtant. Ah non, non, attendez. Elle est plus haut. Elle est plus haut. C'est pas par là ? Non. Bon bah je ne sais plus. Ou alors l'emplacement est peut-être aléatoire remarqué. Mais de mémoire, il me semblait qu'il n'était pas aléatoire l'emplacement. Bon, de toute façon, on va creuser partout où il y a des fleurs. Vu qu'il a dit que c'était là où il y a des graines de fleurs. Où est l'Ocarina ? Ocarina ! Ocarina ! Ah, il y a eu un animal là-haut. J'étais persuadé que c'était par là. Bon, de toute façon, si il le faut, on fera tout le champ. Mais on trouvera cette Ocarina ! Ah bah il est là. Parfait. La fuite. Sa musique a certainement quelques mystérieux pouvoirs. Alors, si vous avez parlé aux gens du village Koukou Réko, vous avez sûrement dû parler à un vieil homme qui vous dit que cet enfant est son petit-fils. Et qu'avant, ce petit-fils avait un ami, un oiseau, mais que depuis que le petit-fils est parti du village, l'oiseau était malheureux, blablabla. Et justement, il est temps d'aller réveiller cet oiseau. Qui n'est... Qui est là ? Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est un canard. Si c'est... Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais... En tout cas, c'est un ami qui va être très précieux Regardez pourquoi Tu m'attraperas pas ! Non ! Il permet de voyager rapidement A différents endroits Du Du monde Et notamment, voilà, c'est pour ça que je voulais attendre Parce que voilà, c'est quand même Beaucoup plus rapide de retourner à la montagne de la mort De cette façon, que d'y retourner En faisant le chemin complet Donc nous y voilà, et maintenant que nous y sommes Euh, je vais avoir besoin de ça Maintenant que nous y sommes Je vais pouvoir récupérer l'objet Dont je vous parlais Alors c'est un objet qui lui en revanche n'est pas Oh mais ça suffit oui Mais ça suffit Je disais, c'est un objet Donc qui n'est pas indispensable Mais qui va quand même avoir son utilité C'est pourquoi nous allons Aller le récupérer, enfin son utilité Il a que d'utilité que si on l'utilise Vous me direz Mais moi, il y a des endroits en particulier Où je l'utilise Donc on va y aller Voilà Souvenez-vous, je vous avais dit Il y a deux épisodes Que on irait voir ce pont un peu plus tard Et bien le moment est arrivé Une stèle avec écrit Quelque chose en hylien Lève Excalibur et tu obtiendras La magie de l'éther Voilà Et ça, ça permet de geler instantanément Tous les ennemis Le médaillon d'éther Voilà Ensuite Là, non 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 Bon Nous allons nous rendre là Normalement Mon passage Attends, je vais vérifier Mais normalement Mon passage est toujours là Ah, mais non Il est là-haut maintenant C'est vrai Ah, il va falloir que j'en trouve un autre Alors attendez Il y en a un pas loin Normalement De passage Vers le monde des ténèbres Que je réfléchisse Que je réfléchisse Il y en a un juste en dessous Normalement Voilà Il devrait y en avoir un juste là Parce que là, j'ai besoin de retourner dans le monde des ténèbres Non pas pour faire le deuxième donjon Mais pour faire autre chose Qu'on est censé faire que plus tard dans le jeu Mais que comme on peut le faire maintenant Je vais le faire maintenant Puisque vous allez voir que ça va avoir une grande utilité Donc cette zone On la visitera plus tard Quand on ira visiter le deuxième donjon Mais là On va plutôt retenir Non pas retenir Mais revenir en arrière Et on va se rendre dans le penchant ténébreux Du village J'arrive plus à parler aujourd'hui Du village Cocorico Alors juste avant Attendez Il y a un petit truc à faire ici Ah bah attendez Je vais en profiter pour vous montrer un peu le pouvoir des médaillons Et voilà Peut-être moi les voilà maintenant Et tant qu'on y est L'autre médaillon Et voilà Une magnifique statue de glace Voilà Et voilà Et voilà Une zone dont on n'avait pas l'accès Dans le monde de la lumière Maintenant on y a accès Et là-dedans je crois qu'il y a un quart de coeur Il me semble Et voilà Et si mes calculs sont exacts On a un nouveau coeur Parfait Je crois que c'est le onzième coeur 3 et 3, 6 3, 9 10, 11 C'est ça Allez retour au monde des ténèbres Donc si vous regardez la carte Vous voyez qu'on se dirige en fait Vers le quatrième donjon Puisque le quatrième donjon Est dans le village Cocorico Euh Là qu'est-ce que c'est ça C'est un jeu de tir à l'arc Oh oui allez Tiens on va le faire 5 tirs Ok Ah presque Oh je suis pas bon Euh bon fois 16 Pas mal Bon bref C'était voilà J'ai gagné 16 rubis J'en ai dépensé pas beaucoup C'est pas grave Donc là vous voyez Qu'il y a pas mal de rochers noirs Qu'on peut pas soulever Mais plus tard on pourra le faire D'ailleurs j'ai dit J'ai dit une connerie Parce que c'est pas par là Qu'on va se rendre au village Cocorico C'est par un autre endroit Que le marteau nous permet de Ah oui non ça on s'en fout Ça c'est un jeu en fait Où il faut creuser Et on récupère en un temps limité Et on a le droit de garder tous les trésors Qu'on a obtenus en creusant Bon c'est pas très intéressant Je vais pas le faire En revanche on retourne dans le monde de la lumière Parce que maintenant que nous avons le marteau On peut accéder Si vous fouillez un peu Vous pouvez accéder à un passage Qui vous permet de vous rendre Dans le monde des ténèbres Et en particulier de visiter Le village Cocorico Dès maintenant Alors qu'en fait Si vous faites les passages normaux Vous avez vu que là C'était bloqué par des rochers noirs Donc que je pouvais pas y accéder Mais vous allez voir Qu'il y a un passage Qui nous permet d'y accéder Et ce passage Il est juste là Alors si je m'abuse Je peux pas y accéder de ce côté Faut que je fasse le tour Voilà Y'a un rocher noir là Donc je peux pas Mais Si je fais le tour Par les bois perdus Je peux y accéder Y'a un autre quart de coeur Que j'ai oublié de ramasser D'ailleurs Il faudrait que j'aille le ramasser A un moment donné Vu qu'on est pas long On est au niveau des bois perdus C'est pas très loin Vous avez vu depuis que j'ai retiré Excalibur Les bois perdus ont perdu leur brume Et tout ça C'est devenu un bois très agréable Euh attendez Avant d'aller dans le monté Je vais aller récupérer le quart de coeur Dont je vous parlais Je vais le faire maintenant Parce que c'est pas loin C'est pas loin du tout Même Donc je vais en profiter Pour le faire maintenant Toi tu dégages Tac tac Là c'est là où j'ai ramassé le champignon Si vous vous rappelez Ah fuck Dégage Saloperie de voleur Voilà c'est là Là où il y avait les deux bûcherons Je vous avais dit qu'on reviendrait plus tard Parce que cet endroit aurait son importance Et regardez maintenant Les bûcherons ont fini de scier l'arbre Du coup Tac Il y a un passage secret Et qui dit passage secret Dit quart de coeur N'est-ce pas Là il y a des fées là-haut il me semble Ouais Et voilà Donc ça c'est toujours ça de pris Maintenant on peut se rendre Dans les bois perdus Et Aller dans le monde des ténèbres Pour aller au village Enfin je sais pas si il s'appelle toujours Le village Cocoréco Dans le monde des ténèbres Mais on va dire que c'est le penchant Obscur Du village Cocoréco Et grâce au marteau On peut y aller On peut aller partout Grâce au marteau C'est par là Ah dégage Dégage j'ai dit Oh tu meurs Voilà Et voilà Alors vous voyez les poules Qu'elles sont devenues Des squelettes Dans les bois perdus d'ailleurs Se trouve Le donjon Que je déteste le plus Mais alors vraiment le plus Dans ce jeu Mais c'est le troisième donjon Vous pouvez le voir Il est là Mais bon Ce sera pour plus tard Nous voilà Arrivé dans le village Cocoréco Le village des hors la loi Inutile d'y aller sans rubis Euh On va Je vais vous faire faire un petit tour du village Et ensuite On ira Là Où je veux Me rendre Donc 300 rubis de gaspillés Bah bah Encore un Mario d'ailleurs Là en tableau Voilà comment gaspiller 300 rubis Bon c'est pas grave De toute façon Euh J'allais vous dire quelque chose Du coup avant Mais non j'ai oublié Oui voilà Ceux qui ont fait le jeu Doivent probablement se douter De Ce que j'essaye de faire Ceux qui ne l'ont pas fait Vous allez voir Dégage Dégage Oh mais dégagé Euh Voilà Des maisons en huine Des maisons en huine C'est pas très joyeux Le village Cocoréco maintenant Bon en même temps Un village dehors la loi Qu'est-ce qu'on peut attendre D'hors la loi A part ça Je l'ai envoyé en plein dans l'explosion La pauvre Et voilà 600 rubis de gaspillés Bim Bon de toute façon C'est pas grave J'en ai largement assez Des rubis Et j'aurais pas besoin De beaucoup plus de rubis De toute façon Pour la suite Non 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 Vous dégagez La dernière maison Là c'est encore un jeu Un jeu de hasard Il y a 50 milliards de coffre Allez on peut le faire Pour déconner On va prendre celui-là Une flèche Je crois qu'il y a un quart de coeur D'ailleurs à gagner À un moment donné Mais je sais plus Je sais plus lequel Bon c'est pas très très important Et La statue A été remplacée Par une statue de démon Et voici l'entrée Du quatrième donjon Et oui Je vais faire le quatrième donjon Avant de faire Le deuxième donjon Et le troisième donjon Pourquoi ? Bah vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir Mais pourquoi ? Oh dégage Pour une raison très importante C'est que le trésor De ce donjon Va me permettre D'avoir quelque chose Qui va me faciliter la vie Pour les autres donjon Donc vous allez voir C'est pas le plus difficile Mais il peut être assez pénible Comme donjon Quand même celui-là Alors petite astuce Ces espèces de gommes rouges Quand vous les voyez sortir du sol Vous pouvez les immobiliser Avec le boomerang Avant qu'elles sortent du sol Et du coup Ça vous permet De les tuer En fait De les tuer Alors qu'elles sont pas encore Senties du sol Euh Alors attendez Je me rappelle plus Par cœur de ce donjon Ça je crois pas Qu'on puisse le casser Hop si J'étais prêt à sauter Mais en fait Non Ouais bon Y'a rien en fait Allez hop Toi tu meurs Oh non Je me suis pris un truc Un truc de téléportation Voilà Y'a des petites oras jaunes Par moments Qui vous Pas qui vous téléportent Mais qui vous transforment En lapin Bon c'est pas très gênant Ça disparaît assez vite Mais faut faire attention Quand même Dégage Petite clé Boussole Bon bah on a déjà le plan Et la boussole C'est parfait C'est parfait C'est parfait 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 En revanche Ce dont j'ai besoin C'est d'une petite clé Et je crois me souvenir Que justement Il y a une petite clé Sous un de ses crânes Alors lequel Ça c'est une autre C'est une autre histoire Je me demande Si c'est pas celui qui est là D'ailleurs Le crâne Est-ce qu'on a besoin D'une petite clé Pour continuer Non c'est pas là Euh Attendez Est-ce que j'ai tout visité Les 4 zones Ouais Alors de mémoire De mémoire De mémoire Quoi que Est-ce qu'on a vraiment besoin D'une petite clé J'ai même brouille J'ai même brouille On a besoin de la grande clé Même Alors la grande clé Où qu'elle est la grande clé Vous voyez ce que je vous disais Maintenant ils sont immobilisés Alors qu'ils sont pas sortis Vous pouvez les tuer Facilement La grande clé Euh La grande clé Où qu'elle est la grande clé Je me rappelle plus Bon ouais De toute façon Elle est forcément Dans une de ces 4 salles Vu que Il y en a Il n'y en a pas d'autres Donc elle est forcément Quelque part Par là Est-ce qu'elle serait pas par là D'ailleurs Là j'ai pris la carte Alors on va fouiller un petit peu Ah elle est là-bas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je sais Je sais Je sais où elle est Il faut faire ça 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 Et voilà Elle est là Voilà On a fait les 4 premières salles On a déjà Le parchemin Enfin la carte Le La carte Je vais y arriver La boussole Et la grande clé Donc l'aura jaune Que vous avez vu Qui me suivait C'était ça Qui me transforme en lapin Mais bon Dès que ça se prend un obstacle Un mur N'importe quoi C'est détruit Donc c'est pas bien gênant Et voilà On continue le donjon Ah je me disais bien Qu'il y avait une clé sous un Là c'est la salle du boss Accessoirement voilà Là où j'étais C'était la salle Je déconne pas C'est la salle du boss Je me disais bien Qu'il y avait une clé Sous un crâne Messieurs bonjour Oh mais Là il nous donne des bombes Ça va avoir son utilité aussi Hop là On passe On passe On passe On s'en fout des ennemis Je suis désolé pour le bip bip Je vais essayer de l'enlever Mais ça va pas être évident Allez donnez moi des cœurs Pour enlever ce bip bip Ou alors une fée Pour mourir Ça peut être bien aussi Alors là Tac Voilà Meurs Meurs Il meurt Mais Alors là Allez Mais donnez moi un cœur Soyez sympa Non pas de cœur Bon bah je suis désolé Pour le bip bip Bah là Là j'étais bloqué Parce que je savais pas Comment il fallait faire Pour casser ça Et en fait c'est tout con C'est vraiment tout con Voilà Au moins il y aura plus de bip bip Il me reste qu'une fée par contre Je crois Faut que je fasse attention C'est ça Il me reste plus qu'une fée Ouais Faut que je fasse attention Le boss ne devrait pas être un problème Mais quand même C'est pas le boss le plus facile du jeu Donc on va faire attention Ok Alors là je savais pas Comment il fallait faire En fait là bon Il faut la prendre Et la jeter Mais la jeter Au bon endroit Voilà Et ça Ça fait tomber De la lumière Dans la salle d'en dessous Vous me diraient Qu'est-ce que s'en fout De faire tomber de la lumière Dans la salle d'en dessous Je vous expliquerai après Aïe Ah mais bien joué Ah mais bien joué Mais oui Mais vas-y Oh la 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 Ticker Je suis bête Parce qu'il y a un autre Item que je pourrais prendre En plus de celui-là Bon Bon c'est pas grave Aujourd'hui l'épisode sera peut-être Un peu plus long Parce que j'aimerais bien récupérer Un certain nombre d'items Avant de continuer Est-ce qu'il faut descendre ? Oui il faut descendre Il faut descendre Là en revanche Je sais plus de quel côté il faut aller On va supposer Qu'il faut aller en bas Ouais non j'ai pas assez de clé Ouais non j'ai pas assez de clé J'ai pas assez de clé J'ai pas assez de clé Allez Ah non non Ah non non Voilà Là c'était un piège Là il y a une clé qui est censée tomber Non non pas de clé Euh attendez là il me manque de clé Pourquoi il me manque de clé ? Je suis en train de me demander si j'ai vraiment besoin de clé ? C'est bizarre qu'il me manque de clé là Non j'ai peut-être pas besoin de clé Ouais j'ai des petits trous de mémoire là pour ce Pour cet endroit mais normalement Ouais c'est ça il fallait pas de clé Mais là en revanche Là non Ah si il y a un endroit où je récupère des clés non Ah Voilà Une petite clé très bien Oh merci tu m'as sauvé la vie Fais moi sortir d'ici Allez vite Allons sauver Enfin allons sauver non Sauvons ce descendant des sages Mais avant mais avant mais avant Je crois que le trésor est là Ouais c'est la seule salle que j'ai pas visité Hop Donc allons récupérer le trésor Grâce au marteau passe partout Et attention Tadadadam Le gant du titan Maintenant je peux soulever Les pierres les plus grosses Je peux soulever les pierres noires Alors avant d'aller affronter le boss du donjon Je vais pas le faire tout de suite Je vais aller faire quelque chose avant Et le boss du donjon je le ferai après Parce que je vous ai dit Il y a deux items que je veux récupérer impérativement Donc on va le faire maintenant Si encore que je pourrais presque faire le boss maintenant Bon ouais je vais faire le boss maintenant Souvenez-vous Je vous avais parlé à un moment Quand on était La première fois qu'on était dans le premier épisode Quand on était arrivé au village Kukuriko Une bonne femme nous avait dit Qu'avant on vivait ici Un chef de bandit Qui détestait la lumière du jour Et vous ne trouvez pas bizarre Que Contrairement à toutes les autres Cette descendante des sages Soit enfermée dans une prison Comme ça Oui hein Vous pensez comme moi A la lumière Ah c'est trop brillant Et voilà Le boss L'aveugle Alors je voulais pas l'affronter maintenant Parce que je voulais récupérer un autre objet avant Mais c'est pas grave On va le faire On va le faire Aïe On va le faire maintenant Alors là il faut faire attention J'ai qu'une fée Donc j'ai intérêt à faire attention à ce que je fais là Bon c'est pas grave Ça devrait le faire Il lui reste plus qu'une seule forme Ça devrait le faire Voilà C'est bon L'aveugle est mort Et La quatrième descendante est sauvée Alors qu'on a pas sauvé la numéro 2 et numéro 3 Donc si je voulais faire ce donjon en particulier C'était vraiment pour avoir cet item Le gant des titans Vous allez voir qu'il va nous permettre D'avoir un autre item encore plus pratique Link Grâce à toi Je peux m'échapper Des griffes des diaboliques monstres Merci Alors que les sages scellaient le chemin Qui mène au monde des ténèbres Les chevaliers Les chevaliers d'Hyrule Les protégeaient des attaques des monstres J'ai ouï dire que Les chevaliers d'Hyrule Furent presque tous décimés dans cette bataille Tu es peut-être le dernier descendant de cette lignée Je pense que c'est ça qu'ils vont dire Le dernier maillon de cette lignée de chevaliers Quelle ironie du sort Que le dernier de la lignée A le potentiel pour devenir le héros de la légende Tu peux sûrement détruire Ganon Ouais j'ai compris Allez Et puisse le chemin mener le héros à la triforce Parfait Donc ce donjon est fait Et maintenant Qu'on a accès à tous les endroits Je vais aller ici Parce que ici Je vais rencontrer une étrange petite grenouille Bonjour madame la grenouille Et maintenant que j'ai le gant des titans Je peux soulever ses crânes Tu n'as pas changé d'aspect Tu n'es pas un homme ordinaire N'est-ce pas ? J'habitais Cocorico Je me demande ce que mon partenaire y fait sans moi Quoi ? J'ai un service de te demander Conduis-moi à mon partenaire s'il te plaît Voilà Parfait Son partenaire n'est ni plus ni moins que le forgeron Dont je vous ai parlé également dans un précédent épisode Et maintenant Comme on peut y aller Nous n'allons pas nous priver Nous allons ramener son partenaire Au forgeron Ah les beaux jours sont revenus Tu as retrouvé mon partenaire Nous sommes très heureux maintenant Reviens nous voir quand tu veux Cette fois nous tremperons ton épée à la perfection Et oui Voilà pourquoi je voulais imparativement faire ça Car ils vont du coup améliorer mon épée Ce qui va Ce qui est quand même très pratique Je suis content de te voir Voilà Tremper mon épée 10 rubis Oui je veux la tremper On doit garder un Donc voilà Il la garde Maintenant je ne peux plus me défendre Mais ce n'est pas grave Là je vais avoir une épée beaucoup plus puissante C'est à dire que Un coup d'épée normal maintenant Équivaudra à 3 coups d'épée De la première épée Donc c'est quand même super balèze Et du coup je vais en profiter Pour aller récupérer l'autre item Dont je vous parlais A gauche ou en haut ? En haut Voilà Et là c'est là que la poudre a son utilité Regardez Pling Bijou Bijou Maudit sois-tu de me tirer de mon profond sommeil Euh pardon Je voulais dire merci Je vais me venger Euh non C'est pas ce que je voulais dire Ah puis zut Et voilà C'est Et voilà bien fait pour toi Pardon C'est parce que je voulais dire Maintenant ton pouvoir magique diminuera 2 fois moins vite Félicitations Maintenant faites ton mieux Mais à mon avis Ce sera pas Voilà Là je dépense 2 fois moins de magie Grâce à lui Donc c'est toujours C'est toujours intéressant Donc je vous rappelle que là j'ai plus d'épée Regardez Bon alors On va se rendre à un endroit en particulier On va se rendre Euh On va se rendre On va se rendre là Maintenant qu'on est là Donc là il faut que je fasse attention Parce que je peux plus me défendre Excusez moi Je veux retourner dans le monde des ténèbres en fait Ah Ouais je veux retourner dans le monde des ténèbres Pour aller récupérer Enfin pas pour aller Ça va me permettre d'aller dans un endroit Dont je n'ai pas accès pour l'instant Par le monde de la lumière Mais j'y aurai accès par le monde des ténèbres Et pour ceux qui se demandent Non je peux pas utiliser mon oiseau Pour me déplacer plus vite dans le monde des ténèbres Mon oiseau n'y est pas Allez avance Tac C'est par là Dégager Voilà On reviendra ici Quand on ira au deuxième donjon Mais dans l'épisode prochain probablement Et voilà Tac Et maintenant Je peux avoir Le troisième et dernier médaillon Lève Excalibur tu obtiendras la magie des flammes Oh 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 Ah mais je suis con J'ai pas Excalibur Oh le Ah 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 fail Bon bah voilà En tout cas Vous savez où il faut se rendre Pour avoir le médaillon des flammes Mais je suis con C'est vrai que je peux pas récupérer ça Si j'ai pas Excalibur Bah c'est malin ça Oh là 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 Bah il fallait bien que je passe un fail Dans ce let's play Bon j'irai récupérer Des faits un peu plus tard Ceci dit ça nous aura permis Ça vous aura surtout permis De savoir ce qu'il fallait faire Et ça nous aura permis De passer un peu de temps Je pense que l'épée doit être prête Du coup C'est moi C'est prêt Ah parfait Maintenant j'ai un sabre laser Et plus puissante Ecoutez le bruit Voilà Le bruit est différent De celui qu'on avait eu Enfin le bruit est différent De celui De l'Excalibur Donc parfait Maintenant je vais récupérer Le médaillon des flammes Cette fois Tac 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 Donc vous voyez maintenant Je vais one shot les ennemis bleus Ce qui est quand même Plutôt pas mal N'est-ce pas Et maintenant que j'ai cette épée Du coup Les boss des prochains dogeons Seront plus faciles Donc c'est pour ça Que j'ai voulu le faire maintenant Vu qu'on peut le faire maintenant Pourquoi retarder l'échéance Vu qu'on peut avoir une épée plus puissante On n'est pas censé le faire maintenant Pourquoi ? Parce que On est censé faire le donjon 4 D'abord Mais Enfin on est censé faire le donjon 2 et 3 Avant le donjon 4 Je veux dire Mais tant qu'à faire Puisqu'on peut le faire Autant le faire Ah fais moi les malins Maintenant je fais plus de dégâts Là il y a une grotte d'ailleurs Non ? Ok Voilà Maintenant je peux lever Excalibur au ciel Et récupérer le médaillon des flammes Qui est le Le plus puissant médaillon des 3 Parce qu'en fait Il tue tout simplement Tous les ennemis Voilà Vous allez le voir en action d'ailleurs Tac Et voilà Voilà ce qu'il fait Le médaillon des flammes Bon bah on a bien avancé aujourd'hui On a récupéré Euh Ces deux médaillons On a récupéré Le gant des titans La troisième épée On a fait Un donjon en plus C'est parfait C'est parfait Bah écoutez Pour le coup On va s'arrêter là J'espère que cet épisode Vous aura plu Et puis Rendez-vous très bientôt Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada